L'homme à côté de moi, c'est Martin Reich, un ancien scientifique à l'Institut de la technologie de Karlsruhe, qui a étudié l'art multimédia, c'est un artiste média indépendant sur la perception du soi, la digitalisation, les esthétiques minimalistes, ça a l'air arty, et c'est arty, mais du bon arty, dans le bon sens du terme. On a vu ses travaux à des expositions internationales, en Russie, en Allemagne. Par exemple, on a utilisé du fil de fer barbelé Borda, avec des modems wifi pour connecter les gens avec une clôture qui n'est pas destinée à ça. Il y a une époque où il semblerait que l'architecture n'est faite que pour des villes de surveillance, de déconnecter les gens, et le conférencier essaye, quant à lui, de relier les gens à travers maintenant son design. S'il vous plaît, applaudir le conférencier. C'est une nuit un peu d'arrière-soir, donc la cérémonie de fin sera streamée ici, donc vous pouvez rester simplement assis ici jusqu'à 18h30. Alors, Martine. Merci, merci à tout le monde pour être venu, même en concurrence avec l'autre conférence à côté. C'est un peu dur de faire cette conférence. Je suis Martin Reich de Berlin, je suis un artiste média. J'ai parlé de présenter déjà ce talk, donc c'est « Surveiller les surveillants », c'est un peu un appel à l'action provocatif. Ce n'est pas exactement ce dont je vais parler, mais ne partez pas tout de suite. À la fin, vous allez comprendre quand même pourquoi j'ai donné ce titre à la conférence. Maintenant, je vais parler de certains points critiques et importants qui sont importants pour moi, et je vais vous donner certaines opinions de ma pratique artistique, mais aussi d'autres personnes qui traitent les mêmes sujets. C'est important de décrire comment sont situés nos tableaux pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Je vais aussi parler des formes modernes d'activistes, associant la science informatique et la programmation à ces formes d'activistes modernes. Je vais parler de la quantification du monde, et je vais finir par une sorte de formule fermée pour décrire le monde entier, ce qui a l'air un peu impossible, et ça l'est, mais bon, on verra, on va y aller, on va voir comment ça évolue. Donc moi, on n'a pas vraiment de répéter tout ça, mais j'ai envie de vous dire quelque chose sur des œuvres que j'ai faites, parce que bon, je fais des choses assez variées sur des thèmes assez diverses. Par exemple, les déchets électroniques, les impressions photo, la complexité, le glitching visuel ou les systèmes de croyances, beaucoup de buzzwords, voilà, quand on lit les critiques d'art. Avant de commencer, je vais vous parler, raconter une petite histoire, je vais vous parler du concept du démon de la place, qui sera important pour cette conférence. Donc le démon de la place a été postulé par Pierre Simon Laplace en 1840, et c'est donc, en fait, une présentation sur le déterminisme scientifique. Oui, je l'ai cité. Donc la place dit qu'un intellect qui, à un certain moment, connaîtrait toutes les forces qui mettent en mouvement la nature et toutes les positions de tous les événements desquels la nature est composée, et bien si cet intellect était également assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, il n'y aurait rien d'incertain à un tel incalypte. Et le futur, tout comme le passé, serait totalement présent sous ses yeux. Donc je vais laisser ça ici et revenir à la fin du talk pour avoir une boucle fermée pour ce talk et pour boucler la boucle. J'aurais commencé par parler de quelques sujets critiques, des sujets qui sont intéressants pour le moment, spécialement pour l'art, qui traite la technologie ou des artefacts technologiques. Et j'ai commencé par quelque chose qui revient toujours, donc c'est la surveillance et la reconnaissance. Donc je les mets ensemble parce que je ne pense pas qu'ils soient des choses identiques, mais parce que les deux thèmes ont été beaucoup trop discutés déjà. Donc je vais vous montrer quelques exemples de travail préexistant sur la surveillance et la reconnaissance, et en particulier des travaux qui sont importants pour moi. Donc, oui, je viens de vous dire que je n'allais pas trop parler de surveillance, ce qui a l'air contre-intuitif, vu le titre du talk, mais ce n'est pas vraiment la surveillance optique, comme prendre une jolie photo de la surface de la Terre, qui m'intéresse. Ou c'est un travail que j'ai fait qu'on appelle Skylands of Aleppo, qui consiste également d'imagerie satellite panchromatique, de satellites de satellites anciennement classés. Maintenant, on a une grande archive dans lesquelles ils publient ces anciens flux de données de survol, et on peut les prendre à différentes époques, l'écran en différentes années, les empiler, et c'est ce que j'ai fait là. Et j'ai aussi produit ce travail. Il y a une vitre sur le haut. Et en gros, ce que je faisais, je gravais le chemin du satellite pour rajouter une idée physique de la stratégie, la trajectoire d'un réel satellite qui vole au-dessus de la surface de la Terre. Je vais aussi un peu parler de surveillance électronique, en particulier par l'emploi d'identifiants uniques. Donc voici des cartes SIM. En tout cas, en Allemagne, elles sont mappées à l'identité d'une personne, c'est réquis par la loi, donc si on achète une carte SIM, on doit donner un moyen d'identifier. Bien, une pièce d'identité pour en avoir une. Donc ce sont des identifiants uniques qui rendent facile l'attraque de vos comportements, etc. Et je vais commencer avec un travail d'ami à moi. Dania, en tout cas, était là. Il n'est plus là. Ce travail s'appelle PRISM, le cadre de la balise. Et le travail prend cette idée de... Alors j'ai une carte SIM, elle m'identifie d'une telle matière. Et ça prend aussi l'idée de l'autorité qui a le droit de mettre des antennes de télécom. Donc ils prennent ça, ils créent leurs propres antennes et ils vous envoient des messages quand vous vous approchez. Comme ça. Bienvenue à une nouvelle NSA-Pathwalk Network. Donc, c'est un IMSI-Catcher qui vous indique qu'on vient de vous surveiller. C'est un travail qui a été légalement problématique, bien sûr, parce qu'en Allemagne, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Et dans un contexte artistique, on a un peu plus de liberté. Donc, on peut faire ce genre de choses. Donc, ça, ce sera un exemple sur la surveillance dans le sens que vous connaissez déjà. C'est l'ancienne directive 2006-24 EC du Parlement européen et du Conseil de l'Europe. Donc, la forêt de Speicherung. Donc, depuis décembre 2015. Donc, qui donne une obligation de préservation de données que vous avez pu entendre déjà en conférence sur le sujet dans la scène 1, sur comment cette base légale a évolué ces derniers mois et aussi, malheureusement, ces derniers jours. On peut voir ça comme le prédécesseur national de cette directive. Donc, j'ai mis ça dans le même coin que mes œuvres d'art sur la surveillance. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est que dans les deux cas, c'est des questions de choix politiques. Et en gros, ce sont les règles qui définissent comment nous vivons ensemble. Mais ce sont aussi les règles qui sont souvent problématiques pour nous en tant que personnes qui travaillent dans les technologies. et on doit y adhérer même si, éthiquement, on n'y est pas favorable. Donc, voici un autre exemple, probablement assez bon. La surveillance biométrique, c'est quelque chose d'actualité avec, par exemple, les scanners d'empreintes digitales dans les aéroports internationaux, où on peut également prendre des échantillons de l'ADN. Et ces choses sont généralement prélevées sur des immigrants. Et c'est un problème en Allemagne avec l'influx d'immigrants qui ont... La première question, c'est comment les identifions-t-on ? Et comment est-ce qu'on fait ça le plus facilement possible ? Et bon, bien sûr, la manière la plus facile, c'est apprenez autant de données des gens que possible. Bon, ce qui est un peu problématique éthiquement, mais bon. Donc, un autre sujet qui rentre dans cette catégorie de surveillance et de reconnaissance, c'est l'analyse prédictive. Celle-là, c'est l'ingénieur en moi qui vous parle, parce que moi, je travaillais sur du machine learning et des systèmes distribueux. Donc, l'analyse prédictive, c'est quelque chose que je pense qui est très important. Et pour vous donner trois exemples d'analyse, c'est par exemple la prédiction de l'utilisateur avec du suivi du utilisateur, mais aussi la prédiction de marché. Par exemple, si on a du trading à haute fréquence, on aimerait prédire le développement futur du marché pour faire des décisions rapides sur la base des prédictions. Donc, ça, ça nous a amené beaucoup de problèmes récemment. Donc, ça, c'est un exemple d'un tel problème. Donc, c'est des flash-crash, comme on les appelle. Donc, c'est des petites chutes du marché dans des espaces de temps restreint. Et je crois que c'est l'action du gaz naturel. Le cours du gaz naturel. Ce que vous pouvez voir ici, c'est l'évolution du cours du gaz. Ça, c'est que quelques minutes à la pousse de New York. C'est 15 minutes seulement d'évolution du marché. Et vous voyez que ces oscillations, l'amplitude de l'oscillation augmente, augmente jusqu'à ce petit crash, qui est une perte de 20% de valeur pour une compagnie de données. Donc, c'est en fait 15 minutes et 15 secondes. Non, non, le crash est en 15 secondes. Donc, pour aller encore plus loin, dire qu'on utilise également l'analyse productive pour prédire le crime. Et qu'il y a des entreprises, du coup, qui vendent des logiciels à des villes pour préduire à quel endroit aura lieu le prochain crime, probablement. et ainsi permettre de prendre des mesures de précaution afin de s'assurer que les crimes ne se produisent pas. Ou juste d'aller choper quelqu'un et voir ce qui se passe. Donc, ça aussi, éthiquement, c'est problématique. Donc, oui, le thème suivant, ce sera la régulation et les choix politiques, et comment faire appliquer les politiques par les citoyens. Donc, les lois d'un pays, c'est les choses les plus simples pour comprendre, enfin, un des moyens les plus simples pour faire entrer en force une régulation pour vos citoyens. Mais ce n'est pas seulement les lois, il y a aussi certaines règles qui sont un peu plus dures à comprendre et un peu plus dures à y voir avec ça. En plus, faire des recherches pour comprendre vraiment le but, enfin, comprendre vraiment le contenu d'une disposition légale. Donc, un document de l'OTAN qui indique les allocations sur le spectre radiofréquence d'installations militaires. Et si je vous montre ça, c'est parce que ce sera un peu plus important dans le contexte d'un travail que j'ai fait, où j'ai fait des recherches sur ces régulations militaires du spectre radio. Et en restant dans ce domaine de radiofréquence, je vais vous montrer si ça fonctionne. Ah, je ne l'ai pas sur l'écran, c'est très beau. Donc, un petit exemple. Donc, c'est un enregistrement à 13 000 MHz, enregistré depuis l'Allemagne. C'est le dragon de feu chinois. Donc, c'est un brouilleur en modulation d'amplitude qui était ou est utilisé par le gouvernement de la République populaire de Chine et qu'ils utilisent contre les stations de radio d'autres pays. Donc, ils l'utilisent pour écraser le son original des autres pays. Donc, c'était le son de radio Taïwan qu'on ne peut plus entendre parce que tout ce que vous entendrez, c'est ces chansons folkloriques bizarres chinoises. Et c'est aussi un moyen de s'assurer qu'une règle sera respectée par votre peuple qui bloque simplement l'accès à quelque chose que sinon, qu'il aurait été possible d'accéder au mépris des politiques. Ça ne fonctionne pas. Un autre exemple, c'est donc une œuvre d'art qui s'appelle « Tout sur vous » par Yanes Yanja, Yanes Yanja et Yanes Yanja, qui est un groupe d'artistes slovéne. C'est un collectif d'artistes qui a décidé de tous changer leur nom, Yanes Yanja, le nom de l'ancien premier ministre slovéne. Donc, voilà, c'était une démarche artistique, ils ont tous le même nom. Ce qui est d'ailleurs une œuvre d'art intéressante en tant que telle. Et donc, sur ce travail-là, il y avait un contrat avec une banque slovéne, où à chaque fois qu'ils remplaçaient une carte de crédit, ils pouvaient la remplacer par une nouvelle et spécifier la photo qu'ils voulaient avoir sur leur carte de crédit. Donc, ils ont décidé d'en faire combien il y en a, je crois 120, 130, et reproduire en fait le passeport slovéne d'un des membres d'œil, Yanja. Et il y a trois de ces collages qui existent pour les trois membres du collectif d'artistes. Et je crois qu'ils ne sont pas encore terminés, ou qu'il y en a qui ont été perdus. Je ne sais pas pourquoi certains bouts manquent, mais c'est un bon moyen de subvertir cet identifiant, ces règles qui disent qu'il faut une identité pour une personne, en particulier quand vous pensez à la signification d'un nom, quand on a quatre personnes avec le même nom, ou des noms très similaires. Donc, ils ont en plus des biographies similaires, parce qu'ils travaillent ensemble, donc on ne sait pas qui a travaillé sur quoi, si on regarde une de leurs œuvres d'art. Même s'ils vous le disent, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, parce que tout le monde a le même nom. Donc, en refusant plus aux règles, un autre travail, c'est Paul Osirion. Paul Osirion, il a vendu pour un prix pour 99 centimes des certificats d'enregistrement de son entreprise. Je pense qu'en gros, toutes les entreprises dans les Isles Caymanes, ce qui est intéressant de ces certificats, c'est qu'ils n'ont pas besoin de timbres officiels. Ils pouvaient créer une compagnie. très simplement, c'est une niche fiscale qui est utilisée par des compagnies fiscales dans le monde entier et qui voulaient rendre plus accessible aux gens. Donc, pourquoi je n'irais pas vendre ça un dollar aux gens pour un dollar, vous le téléchargez, pour deux dollars ou trois dollars, on vous envoie un vrai certificat. Et c'est également une manière assez artistique de s'occuper de la réglementation. Donc, un travail probablement également prominent du pistolet Liberator. Donc, vous avez probablement entendu parler de ceci. Ça fait quelques années que ça existe, ça a paru sur le Pirate Bay. En gros, c'est un flingue à un coup, parfaitement fonctionnel, imprimé en 3D, qui a en fait un prédécesseur, ce que beaucoup de gens ignorent, qui s'appelait également le Liberator, FP75 Liberator, et qui remonte à l'époque de la seconde guerre mondiale. Et c'était également un pistolet à un coup. L'idée ici étant un peu différente, néanmoins, il a été produit pour à peu près deux dollars. C'était vraiment très très bon marché pour un flingue, créer de pièces de métal de chute. Et donc, il y avait un coup, et on le donnait aux forces de résistance dans les territoires occupés. Et l'idée, c'était qu'un coup, c'est suffisamment pour tuer un ennemi et prendre ses armes. Donc, récupérer une arme. D'où le nom de Liberator. Donc, je vous parlais d'appliquer des règlements à vos citoyens, mais pas que les citoyens. Il y a aussi les autres, donc les étrangers. Donc, faire appliquer des règlements aux étrangers, c'est aussi quelque chose d'important. Je vais vous montrer juste une image qui résume, en fait, comment on peut appliquer des règlements, faire appliquer des règlements à des étrangers. Donc, c'est un drone US qui apporte la démocratie dans un pays, amène la démocratie dans un pays. Donc, un autre sujet, c'est l'obsolescence des frontières politiques. Donc, c'est aussi où mon travail revient régulièrement. J'étais très heureux de pouvoir participer dans un projet qui a été initié par deux artistes qui ont donné une conférence l'année passée ici. Donc, le collectif d'artistes Kairus, ils ont donné une conférence sur... Ils ont été à Ghana. Au Ghana. Donc, à la Blashi, une décharge de déchets électroniques, et probablement la plus grande du monde. Et ils allaient acheter des disques durs de cette décharge de déchets électroniques. C'est pas cher, on peut avoir un disque dur pour un dollar. Et ils vous vendent généralement en bulk, donc on a une grosse boîte. Et donc, vous prenez une grande... Bon, une grosse boîte quand vous y allez, quoi. Et ils vous racontent aussi l'histoire. En général, les gens viennent, achètent beaucoup de disques durs. Pas une boîte, mais 20 boîtes. Bien sûr, c'est pas pour obtenir ces disques durs anciens qui sont techniquement plutôt inutiles, mais plutôt à cause des données qu'il y a sur ces anciens disques durs qui sont potentiellement utiles. Parce qu'on peut l'utiliser pour... Des tentatives de déchets contre l'ancien propriétaire. Donc ils ont acheté 22 disques durs. Donc ils ont ramené en Autriche ces disques durs. Et ensuite, ils ont fait une analyse forensique. Et ont pu récupérer 200 gigas de données. Et c'était un peu trop pour eux. Donc ils ont décidé de le donner à d'autres artistes. Et d'aller fouiller, fouiner. Et récemment, on a eu une jolie exposition de déchets électroniques et de restants de données trouvées dans ces déchets qui a été montée. Et juste pour vous dire, ce que j'ai vu ne peut pas être des vues. Si vous ne voulez vraiment pas creuser dans les données privées de gens que vous ne connaissez pas, spécialement dans les vidéos et les images, j'en ai fait un travail, je vous en parlerai dans un instant. Donc, ce qu'on a aussi fait dans ce projet, c'est d'essayer de comprendre quels sont les problèmes de ce sigle vie électronique. Ou c'est qu'on a, quand vous avez le téléphone dans votre main, il a été assemblé quelque part. Et avant qu'il soit assemblé, vous avez eu besoin d'avoir les ressources en termes vraiment physiques. Donc, les minéraux, les minéraux que vous avez besoin pour créer des composants. Il faut bien les miner quelque part. Donc, généralement, ça se passe dans des pays vraiment pauvres. Ils ont des conditions extrêmes. Les gens qui travaillent là-bas sont meurtres très vite. Et on a créé un projet qui essaie de montrer qu'est-ce qui se trouve finalement derrière ces cycles de vie de ce monde intelligent, c'est qu'on pose dans l'électronique et on l'a montré à l'Ars Electronica cette année. Donc, c'est pour attirer l'attention sur le fait que c'est vraiment un problème global. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est vous parler de ce projet qui est appelé Shell Performance. Donc, c'est un des projets que j'ai fait basé sur les données que vous avez déjà vues. Donc là, sur l'écran du milieu, la partie du bas, c'est quelque chose que vous pourriez probablement identifier comme une personne femme. J'étais intéressé dans les données privées, spécialement les vidéos et les images privées qui étaient encore disponibles sur ces usures. Et le plus que je m'intéressais à ça, le plus que j'étais dégoûté par ça, dégoûté spécifiquement parce que c'est une des choses qui est intéressante quand on y pense. Enfin, on a l'impression que nous apprends vraiment quelque chose, mais en fait, vous apprenez trop, trop rapidement. Vous commencez à finalement glisser dans l'identité d'une autre personne ou plusieurs personnes qui étaient les précédents propriétaires des disques durs. Et donc, j'ai décidé de juste travailler avec les données que j'ai trouvées sur les disques durs que je pouvais clairement identifier comme des productions commerciales. Ce qui était déjà beaucoup. Ce qui était toujours pas mal. Donc, je vais vous montrer une vidéo. J'espère que ça marche. Internet. Voilà. Il n'y a pas de son. Donc, ce travail, en gros, c'est un script shell, un programme qui navigue dans le contenu des disques durs qui sont branchés à l'ordinateur. Et crachent des images ou des extraits, des arrêts sur images, des vidéos, les rangs en araski sur cet écran. Ça ressemble un peu au style de Matrix. C'est assez facile de comprendre ce qui se passe. Et ça met aussi tous ces fichiers qui sont des fois du porno mainstream. Des fois, c'est juste des photos de fête de l'ancien prédécesseur de l'ancien propriétaire. Donc, c'est très varié. C'est étrange. Un collage comme ça, c'est étrange des vies d'une personne, des vies numériques d'une personne. C'est assez déstabilisant dans les évocations, quand vous le regardez. Et dans cette expo, il y avait aussi quelques autres projets. Par exemple, le groupe Kairos qui nous a fourni les disques durs. Ils ont été capables, après beaucoup d'efforts, d'identifier plus personnellement un des anciens possesseurs des disques durs. Et ont décidé de créer un projet dans lequel ils auraient hypothétiquement renvoyé ce disque dur à son ancien propriétaire. Ils savaient qu'il avait été jeté il y a une dizaine d'années. Et ils ont quand même réussi à trouver l'adresse en retrouvant l'ancien employeur de cette personne. Et ils ont nommé ce projet pas du chantage, parce qu'en fait, ils ne veulent pas l'envoyer à la personne. Mais bon, le travail est déjà fait, ce serait prêt à être envoyé déjà le tampon et l'adresse de la personne. Mais ils ne l'envoient pas, malheureusement. Donc, si je parle de l'obsolescence des frontières nationales, ce qui vient directement à l'esprit, c'est les satellites. Mais si vous réfléchissez à un concept beaucoup plus vieux que les satellites, il y a la propagation des ondes courtes. C'est un phénomène de fréquences radio sur les fréquences AM, par exemple. Un phénomène de propagation assez sympa. Donc, les trucs un peu old school que certaines personnes ont encore dans la voiture. Donc, cette technologie est très intéressante parce qu'elle est pensée pour un espace plus fermé. Donc, par exemple, votre petit pays ou un État, où vous pouvez avoir un programme radio national. Il y a aussi cette propriété que c'est réfléchi par la ionosphère. Donc, vous envoyez le signal vers le ciel. C'est réfléchi par la ionosphère et ça revient sur Terre. Vous savez que c'est nouveau réfléchi. Et puis, en fait, ça peut faire des sauts relativement loin. Donc, ça peut se trouver sur plusieurs milliers de kilomètres. Donc, spécialement la nuit, les phénomènes de propagation sont favorables. Et on peut donc écouter aux radios chinoises, par exemple, comme le Fire Dragon, le jammer chinois musical. Et en partant de cette technologie, il y a d'autres technologies qu'on appelle les radars over the horizon, qui sont assez intéressantes, bon, plutôt obsolètes depuis qu'on a des satellites de reconnaissance, mais toujours très utilisées. Et une des raisons qui fait que le radar est intéressant, c'est qu'il utilise ses caractéristiques de provocation en ondes courtes afin de localiser des troupes ennemies sur le sol, au sol. Et on peut l'utiliser, par exemple, en créant ces stations dans vos propres territoires. Vous les pointez sur le territoire de vos ennemis ou d'autres territoires sensibles. Et vous obtenez des lobes assez bien définis de qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc il n'y a pas que les US qui font ça, le Japon, les US, l'Australie ont des systèmes actifs. Et un des systèmes qui est très actif en Allemagne, c'est le système de la Fédération de Russie. C'est aussi un transmetteur en très courte qui s'appelle Cutler de l'US Navy. Donc je peux les utiliser ici parce que tout ce qui est produit par une agence gouvernementale aux États-Unis est dans le domaine public, le domaine direct, ce qui est super sympathique pour travailler, faire de l'art avec. La chose intéressante avec ces transmetteurs VLF qui sont généralement utilisés pour communiquer avec des sous-marins à l'autre bout du monde, qui fonctionnent assez bien, c'est qu'ils ont une structure géométrique très jolie, un peu comme celui-ci par exemple. Donc cette structure géométrique est nécessaire pour le fonctionnement correct de ces transmetteurs en général. Et j'ai été assez content de voir que des géométries comme ça, particulièrement en tant que scientifique, j'aimais bien travailler avec ça. Et voilà, le résultat, c'est pas si beau géométriquement, mais c'est un projet qui continue depuis 2015, qui s'appelle Kilohertz. Et c'est un projet assez international, on va dire. Et ce site est au Brésil en ce moment, quelque part entre Saint-Paul et Rio de Janeiro. Il se passe pas grand-chose là-bas, c'est un endroit assez rural. Et j'ai créé cette installation afin d'écouter des zones de fréquences spécifiques, donc à l'heure du Kilohertz. Et donc c'est une antenne, ça c'est difficile à voir. Même si vous êtes devant, elle est pas facile à voir, parce qu'elle est un peu comme ça. Donc elle est constituée de fil de cuivre très fin de 0,3 mm. Donc c'est presque impossible de la voir si vous savez pas où elle est, et que vous êtes devant et que vous n'êtes pas en focus. Mais bon, apparemment elle est assez bonne pour la réception des communications radio militaires, des transmissions militaires. Et c'est ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est de recevoir ces transmissions radio militaires. Donc j'en parlais justement à la radio longue courte, parce que les caractéristiques de propagation, elles sont assez intéressantes pour les militaires, pas uniquement pour les radars, mais également pour avoir une unité qui puisse appeler un canal, pour par exemple permettre la subversion des submersibles, et permettre la communication entre diverses bases militaires. Donc il se trouve que ça c'est à juste 60 km d'un centre de la police slash centre militaire, c'est un peu la même chose au Brésil. Les gens savent pas vraiment ce qui se passe là-bas d'ailleurs, mais quand j'y suis allé, ça m'intéressait de voir si je pouvais essayer d'obtenir quelque chose de déterminé, de prouver au moins qu'il y a des communications militaires qui vont à cet endroit. Et il se trouve que c'est assez difficile à faire. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était pas seulement voir comment ça se passait au Brésil, mais comment est-ce que ça se passe dans le reste du monde. parce que l'écoute ou la tentative d'écoute de communication militaire est légalement toujours un peu compliquée, une chose compliquée au Brésil. Quand je donne ce genre de talk au Brésil, ils ont d'autres problèmes auxquels ils doivent penser. Donc il ne veut pas parler de réception de transmission militaire, ils ont d'autres problèmes à régler. Mais dans d'autres pays, on pourrait voir ça d'une manière différente. Donc j'ai fait ce projet aussi en Estonie, à 20 km de la frontière russe. Je l'ai aussi exécuté en Norvège et à Berlin. Il y en a une qui tourne actuellement. Toujours en écoutant sur les mêmes zones de bande de fréquence qui sont classées militaires. qu'on peut voir ou qu'on pouvait voir sur un des slides de l'OTAN. Donc la manière dont ces antennes fonctionnent est très simple. Donc j'ai pris la manière la plus simple de construire une antenne et je l'ai construit. C'est une configuration très simple, on dirait un I à l'envers. Donc le reste du matériel est très bon marché mis à part l'amplificateur pour la puissance. La seule chose dont on est besoin pour faire une antenne, c'est du fil de cuivre. Et pour ce qui est du reste de la station, une Raspberry Pi avec un peu de logiciel et une RTL-SDR branchée dessus. C'est suffisant pour le faire. Ça coûte moins de 15 dollars de créer une station de surveillance ou de contre-surveillante contre ces installations notoires. D'autres façons dont vous pouvez fabriquer ces antennes, donc ces images ne sont pas prises. Je crois que c'est un manuel de terrain de la Navy. Donc c'est un manuel qu'on donne aux gens sur le terrain. Dans le cas où leur antenne se casserait, donc il faut en fabriquer une nouvelle. Et bon, on peut utiliser ce genre de connaissances contre eux également. C'est une petite note comme ça assez intéressante selon moi. Donc il y a différentes manières de les fabriquer. Et on a notre petit transmetteur militaire à côté. C'est encore un autre moyen de potentiellement construire une antenne. Et à la fin, on obtient des flops de puissance très intéressants. Donc je vais juste définir une bande de fréquences qui m'intéresse. Et en gros, mon programme va aller pas à pas mesurer l'intensité du signal qui est là, sur les différentes fréquences et en fonction du temps. Donc le temps, c'est l'axe Y. Et donc ça crée ces images qui vous disent pas exactement ce qui se passe, mais ça vous donne la preuve qu'il y a une activité sur ces bandes et que de la communication a lieu. La seule chose qu'il faut faire après, c'est vérifier qu'il s'agit bien d'un usage militaire ou d'un usage civil. Ce qu'on peut faire en regardant dans les règles qui doivent être rendues publiques d'une manière ou d'une autre. légalement par le biais d'agences législatives telles que la FCC aux Etats-Unis ou en Europe. en Europe, je ne sais plus. Donc il faut publier ça afin d'être sûr que personne n'interfère avec les signaux officiels, militaires, gouvernementaux ou des signaux qui font partie d'une bande de fréquences qui a été vendue pour très cher à des institutions du pays. Je publie pour la première fois maintenant un appel officiel à la participation et je fais ça parce que le projet Kilohertz, donc j'ai parlé déjà pas mal de fois de ce projet dans différents pays et tout le monde à ces endroits est intéressé à offrir un peu d'espace pour construire une petite antenne et pour pousser toute cette information sur GitHub pour partager cette information avec le reste du monde. Donc la raison c'est pourquoi est-ce que vous devriez faire ça ? Quel est le gain réel que vous pouvez en tirer ? Un gain que vous pouvez en tirer, c'est comprendre que certaines parts de la bande de fréquences sont réservées à l'armée et l'armée a en réalité la plupart du spectre réservé pour elle et c'est jamais utilisé. Et ça pourrait aussi être rendu disponible au public, ça pourrait aussi être rendu disponible pour la revente à des compagnies. Je ne suis pas favorable à ça, mais j'aimerais quand même que ce projet donne finalement des preuves sur la non-utilisation de certaines bandes de fréquences afin d'encourager des groupes qui essayent de regagner des parts du spectre de fréquences. Ce serait vraiment bien de voir. Il y a quelques initiatives dans d'autres pays qui ont déjà commencé à traiter ce problème, mais ce qui leur manque toujours, c'est de l'information sur l'utilisation effective des fréquences qu'ils aimeraient récupérer. Donc si vous êtes intéressé à ça, vous pouvez trouver... Je continue sur la prochaine section, qui est le sujet critique du protectionnisme. C'est un sujet que je vous présente pour la première fois en Allemagne. C'est un projet qui vient de mon idée que je voulais vraiment aller à ces barrières qui sont maintenant partout. Ces barrières qui sont supposées nous protéger d'un afflux de migrants qui se trouvent énormément en Slovénie et aux endroits à côté de la Slovénie. Donc j'ai été là-bas. J'ai d'abord été à la barrière entre la Slovénie et l'Autriche. Donc ça, c'est le côté Slovénie. Donc il y a cet estampier de police qui dit que si vous voulez traverser, veuillez nous appeler, on vous laissera passer. Donc c'est évidemment pas une offre valable pour un non-cizoyen, pour un étranger. Ce qui est intéressé, c'est qu'ils ont notamment coupé tous les chemins de randonnée. Mais à côté de ça, il y a une route de 200 mètres à côté de ça qui traverse le peu de frontières et qu'il n'y a pas de barrières. En tout cas, à voir, ils étaient très heureux de construire toutes ces barrières. Donc j'ai pris, enfin j'ai fait un voyage jusqu'à la barrière, j'ai fait un peu de recherche. Ce que je faisais, c'était de mesurer donc la résistance de la barrière. Je mesurais aussi le potentiel à la terre afin de voir s'il y avait un court-circuit ou pas, si on pouvait travailler avec ça d'une manière ou d'une autre. Pour vous donner une idée d'où c'est, vous voyez Ljubljana, Zagreb, au milieu de nulle part. C'est un petit village qui s'appelle Lasnic, où a été prise cette vidéo. Je ne vais pas juste vous la montrer. Un petit extrait. L'année passée, les autorités ont déroulé plus que 100 kilomètres de fil barbelé pour stopper un fil migrant qui n'est en réalité jamais arrivé. Il y a des paysans qui ont eu leurs terres coupées en deux. Les cerfs, les ours ne peuvent plus traverser, ne peuvent plus accéder à leur territoire. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu jusqu'ici. Donc cette dernière phrase était assez importante. Ils ont construit cette barrière en fil barbelé entre la Slovénie et la Croatie. pour en réalité zéro migrant qui n'ont jamais essayé de passer la frontière-là. Donc maintenant ils ont cette immense barrière qui est complètement inutile. Et vous avez juste des animaux qui se coincent dans cette barrière et qui meurent après parce qu'on ne peut plus en sortir, ou en tout cas qui sont gravement blessés. Vous avez encore toujours un peu cette barrière et tout le monde est un peu dégoûté par cette barrière. Je me suis dit que ce serait bien d'aller là-bas et de voir ce que je peux faire. Donc j'ai été là-bas. Et puis voilà, ça ressemblait à ça. J'ai fait la même chose à nouveau. J'ai mesuré la résistance, le potentiel à la terre. J'ai essayé d'avoir un peu une idée de ce que je pourrais faire, comment je pourrais utiliser la barrière pour une intervention électronique. Donc c'est une position un peu religieuse sur la photo. Finalement, j'ai construit un petit outil qui pend là. Ce rudimentaire, ça a été fait vraiment à deux côtés. C'est un petit transmetteur et un amplificateur qui pendent à la frontière. Il est juste à un mètre là. On s'en fiche un peu, c'était juste une preuve de concept pour envoyer un signal en utilisant ceci comme antenne. Donc comment utiliser cette architecture défensive qui normalement est juste là pour être sûr que les gens ne puissent pas se rassembler, en gros. Comment utiliser ça comme une infrastructure réseau ? Parce que bon, c'est des matériaux conducteurs qui sont déjà là gratuits. Donc pourquoi pas s'en servir pour quelque chose qui serve ou au moins essayer de voir si on peut faire quelque chose d'utile avec. Et dans un autre projet, Razer Wire Modem, le modem en fil de fer, barbelé, c'est encore un peu un work in progress parce qu'on a oublié le modem en slovéne. On a juste amené le transmetteur et un récepteur. Le transmetteur envoyait des données sur ses pins. C'est-à-dire qu'on a un signal qui prenait le donné qu'il a balancé sur l'antenne. Et vous avez une autre connexion qui va directement à la Terre. Donc vous avez ce qu'il faut. Et j'ai envoyé des données à travers ce barbelé. Et j'ai donc envoyé la Déclaration universelle des droits de l'homme à la clôture. En particulier l'article 14. Chacun a le droit de rechercher et de demander l'asile dans d'autres pays et d'obtenir l'asile dans d'autres pays pour des raisons de persécution. La programmation, c'est le mode d'activisme moderne et du futur. Donc la programmation, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait apprendre déjà au niveau de l'école primaire. Ça, c'est juste la façon dont on s'écrit maintenant dans notre monde moderne et d'être un petit peu en avance encore sous le législateur pour revenir à la régulation. Donc il y a quelque chose que j'appellerais la technorégulation, qui est la régulation de la technologie, qui joue de nombreux rôles. Ça assure que la technologie est utilisée comme une durée. donc par exemple marche comme elle devrait. Que les cellules ne tombent pas du ciel, que les radios fonctionnent. Et qui s'assurent également que les technologies vont continuer à fonctionner dans le futur de façon plutôt prédictive. Bon, c'est le problème pour moi. C'est que c'est pas très prédictif. Ça restreint la liberté d'expression. Et ça aura tendance à favoriser certains scénarios. Et il y a par exemple des contre-exemples à ces technorégulations, comme par exemple les protocoles paire-à-paire, les primitives cryptographiques distribuées, etc. C'est pas suffisant pour le moment néanmoins. Donc le thème suivant qui me parle directement, c'est la quantification. parce que c'est directement lié à la régulation des technologies. En gros, c'est le procès par lequel comprendre tout le process entourant le traitement, l'exploitation et le stockage d'un signal. et pour ensuite extraire et induire de la structure sur les symboles. On peut en dire quelque chose par l'ennemi prédictif. Donc la question ici, c'est quel est l'ennemi ? Je dirais que l'ennemi, c'est tout le monde qui nous voit comme leur ennemi, qui n'est pas une tellement bonne définition, mais j'aimerais m'assurer que l'ennemi n'est pas les gens qui créent les règlements, mais c'est le règlement lui-même. Donc je ne suis pas contre l'Etat si je construis un système qui s'occupe des règlements, mais je ne suis donc pas contre l'Etat, mais je suis contre le règlement en premier lieu. Donc c'est assez important pour moi. J'ai parlé du démon de la place, et puis si je réunis le concept de technorégulation et de quantification, j'obtiens le démon de la place. Donc c'est un mécanisme de justification interne pour la surveillance du contenu. Donc c'est le vieux concept de la formule du monde. Donc je vous parlais de la formule du monde parce que c'est dangereux, parce que ça crée une boucle. Donc si vous avez un système prédictif qui est construit sur des modèles du monde, ça va prédire quelque chose dans le cadre de ces modèles. Et plus ces prédictions sont correctes, plus ça comprendra que si vous changez le monde en adéquation avec les prédictions post-morales, alors nous avons perdu la compréhension de notre monde. Alors pourquoi ne pas juste changer le monde vers notre modèle ? Au moins d'un côté, pas de manière vraiment active en disant on doit rendre le monde beaucoup plus simple ou beaucoup plus formel, mais c'est déjà un truc qui se passe. Et comme je vous ai dit, j'ai fait de l'informatique avec des mathématiques et des statistiques. Il y en a un terme pour les quantités de ceci et on appelle ça de l'overfitting, de la suradaptation. Donc la technorégulation et la quantication provoquent une suradéquation à la formule monde. Donc comment appliquer la formule monde pour justifier tout ? Donc c'est quelque chose qu'on a entendu dans les journaux pendant longtemps, les armes de distraction massive en Irak. Et c'est un des résultats de l'application de la formule monde pour faire confiance à un service secret, parce que c'est les services secrets, ils devraient savoir ce genre de choses. Et l'autre chose qui peut se passer si vous appliquez cette formule, c'est de l'extrémisme en sens inverse. On voulait vous montrer ça parce que j'étais assez intéressant quand j'ai entendu parler. C'est un « bulletin de sécurité » publié sur l'Internet Archive en novembre 2016. L'audience sait comment utiliser les technologies d'information pour dissimuler des activités extrémistes. Et bien sûr, ils utilisent un peu les mêmes métaphores visuelles que le Bundeswehr en Allemagne, que le département militaire. Mais j'ai pas envie de m'arrêter sur un thème dépressif parce que, bon, bien qu'il y ait des choses qui soient dépressives, mais ça vous pousse à comprendre les choses pour pouvoir faire quelque chose de la contre. Et donc une citation. Nous avons grandi, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y en a beaucoup qui vivent dans l'obscurité à qui il faut montrer le chemin parce que là-bas est l'aube d'un monde nouveau. Merci. Et les questions répondent. Réponse. Merci beaucoup, Martin Reichert. Est-ce qu'il y a des questions à la salle ? En allemand ou en anglais ? Donc, allez vers les micros. Pas de questions ? Bon, ben, on rentre à la maison, alors. Il n'y a que des questions francophones, probablement. Merci d'avoir écouté. C'était Martin Reichert. Merci.